En fait, la perception que tu as, elle est limitée. Elle est limitée parce que toute la connaissance que tu as, que tu as acquise, elle est limitée. Elle n'est pas ce qu'il y a comme étant un tout, elle est limitée par le passé. Le passé te donne seulement ce que tu connais. Ce que tu connais, demain matin, il faudra apprendre à nouveau ce qui est neuve. Donc, nous sommes limités par le temps, par tout ce que nous sommes là. Nous avons acquis de notre passé une expérience. On a acquis de la connaissance et tout ça, ça se répète. Et jamais on n'est libéré de ce quart, parce qu'on répète tout le temps. Et en fait, ce que tu es, c'est tout simplement un paquet de mémoires, un bouquet, je dirais, de mémoires que tu prends pour pouvoir exister. Et dans ce bouquet de mémoires, tu te donnes le sentiment d'exister. Tu t'identifies à toutes ces choses pour pouvoir exister comme le monde l'entend, comme les conclusions sont faites. Les conclusions du passé, on dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et toi, tu répètes que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tu es justement tout ce passé qui se propage dans le temps, dans le présent, là, maintenant, et puis tu l'envoies dans l'espoir. C'est ça que tu fais. Tu es rien d'autre que la connaissance que tu as acquise. Au-delà de tout ça, il y a, quand les événements arrivent, il y a un doute sur ce qui a été. Donc, ce que tu connais est limité face à quelque chose de neuf. Tu ne sais pas comment l'entreprendre, comment l'envisager. Et c'est là que prend part la limite que nos peurs nous empêchent de franchir. La barrière, la frontière entre le connu et l'inconnu est terrible. Parce que, il y a là, dans toute cette ligne, on a construit des murs. Les murs de nos peurs sont là pour ne pas aller au-delà de ce qui est connu. Donc, ces murs sont infranchissables, bien qu'il n'y en ait pas de murs en réalité. Ils sont infranchissables parce que nous avons fabriqué nos peurs sur l'impression que si on dépasse cela, alors on n'est plus rien. On n'est plus dans ce qui est connu. On n'a plus de référence, on n'a plus rien. Et donc, ta perception, elle est tout le temps limitée à ce que tu connais. Et justement, tes peurs t'empêchent de voir ce qu'il y a en réalité. Donc, tu ne fais jamais le pas. Parce que tes peurs t'en empêchent. Parce que tout ce que tu connais t'empêche d'envisager quelque chose d'autre. Et quand tu envisages quelque chose d'autre, la chose que tu envisages défie ce qui est connu. Et là, tu rentres dans un phénomène de peur où tu te bloques à chaque instant. Parce que tu restes limité dans ton connu. Or, ce que tu es quand tu as dépassé cette frontière. Alors, tu t'ouvres. La perception s'ouvre à quelque chose que tu ne connais pas. Mais qui est une vision qui te donne quelque chose à voir. Qui est de façon illimitée. Ta perception devient illimitée. Parce que tu rentres dans une autre dimension. La dimension de ce qui est plus profond. Qui est au-delà de tout ce que tu as appris. Au-delà du temps. Quand tu sors du temps, il y a comme un miracle où tu vois une façon beaucoup plus large. Tu vois, la vie d'une autre manière qui n'a rien à voir avec ce que le temps propose. Parce que c'est limité et tes peurs t'en empêchent. Donc, s'il n'y a pas la peur, alors tu peux t'ouvrir à quelque chose de bien plus subtil. Mais, pour la plupart d'entre nous, on est engagé dans nos peurs. C'est-à-dire, on s'est assis sur la certitude de ce que nous savons. La certitude de nos conclusions. Et en fait, tout ce qui est au-delà de ce qu'on comprend, de ce qu'on connaît, devient quelque chose de méfiant. On se méfie. Et si tu vas là-dedans, tu déclenches justement le phénomène de la peur. Et là, ce que je suis en train de te dire là, c'est que, est-ce que c'est possible à toi de vivre ce moment où tu as peur ? Et de ne pas en faire toute une histoire. Juste de vivre ce qu'il y a. Sans fuir. Sans croire qu'il y a un désastre. C'est juste être là avec ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est la peur. Et toi, quand tu résistes, ça veut dire que tu n'acceptes pas ce qui se passe. Et là, on est en train de dire, accepte de te regarder comme tu es. Ce que tu es, c'est ce mouvement de peur. Ce mouvement de panique face à l'inconnu. Mais quand tu vois tout cet envergure, tout ce que tu te racontes, et tout ce que tu as envie de faire pour cesser de faire exister cette angoisse, alors quand tu as l'action pour faire en sorte que toute cette angoisse cesse, ça veut dire que tu as fui. Tu es retourné vers ce que tu connais. Tu as tes références et tu te rassures. Et tu retrouves ta zone de confort dans tout ce que tu connais. C'est-à-dire à ton passé, ma vie, mes affaires, mon histoire, mon argent, mes affaires. Et tout ça, ça rentre dans un monde connu où tout se répète et tout est limité. Et là, si tu veux aller plus loin, comprendre, être ouvert, avoir une perception de ce que c'est la vie vraiment, pas seulement ce que tu connais, mais la vie dans son entièreté, en au-delà du temps, au-delà de tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce que c'est quand il n'y a plus cette peur, quand tu as touché à ce phénomène qui t'empêchait de voir, de percevoir au-delà de ton connu ? Parce que toute la question, elle est là. Comment faire pour se retrouver au-delà de son connu sans les références que tu as ? Parce que si tu gardes tes références, tu ne peux pas y aller. Si toutes tes expériences, tes conclusions sont maintenues, tu ne peux pas y aller. Il faut que tu ailles là-dedans de manière libre. Donc, accepter de voir les choses comme elles sont, et non pas comme la résistance propose, les peurs proposent. Parce que la peur, c'est toi-même qui le fais. Ce sont des barrières que tu te mets devant toi en disant que là, si je déborde là, je ne suis plus protégé, je n'ai plus de repères. Mais, comme tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, tu spécules, et tout ce que tu spécules te fait peur. Donc, tu n'y vas jamais, et tu restes tout le temps limité dans ta perception. Or, la perception que la vie, elle te propose, c'est d'aller au-delà de tout ce que tu sais. De démonter tout ce que tu as appris, de démonter tout ce que tu as gagné pour pouvoir découvrir ce qu'il y a de vrai, de neuve, de jubilant, de sacré. Et ça se trouve, justement, dans cet inconnu que tu résistes. C'est pour ça que nous, les êtres humains, nous sommes habitués à être cela. Nous sommes habitués à rester dans l'envergure d'une illusion qu'on répète et on fait exister cette illusion dans l'ensemble de ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est ce système. Le système que nous avons créé, c'est nous-mêmes. Et ce système, on le connaît. Et donc, à travers ce système-là, tu continues à faire toujours les mêmes choses. Et tu ne veux pas sortir de ce système-là. C'est un système qui te rassure. Tu as assez à manger, on te donne tout ce que tu veux. Mais en fait, dès que tu te rebelles de tout ce système qui te presse, qui te fait rester dans les carcans, dans les habitudes, c'est-à-dire que tu n'es pas libre, on te demande d'être ce que tu dois être. Alors, quand tu es là-dedans, tu crées encore plus d'illusions. En fait, tu es dans une cage et tout d'un coup, tu vois, tu te rebelles parce que tu es dans une cage. Et la structure de la cage commence à changer. On change le grillage, en fait, de la cage. Et tu te dis, oh, c'est bien, on a quelque chose de nouveau. Mais tu es toujours dans la cage parce que tu es toi-même le système qui fait en sorte que tout se change. Parce que c'est l'illusion, tu es dans l'illusion. Et dans l'illusion, tu te fais, tu te donnes l'impression d'être en sécurité, d'être bien. Et c'est ce que tu veux. Tu veux plus de sécurité. Et la sécurité que tu cherches, c'est la cage qui va se transformer. Mais tu es toujours dans la cage. Alors que l'inconnu, au-delà de tout ce que tu sais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la cage. Il n'y a plus les barrières. Parce qu'elles sont détruites. Parce qu'elles n'existent pas. Parce que tu as vu la réalité. La réalité, c'est que tu es dans l'illusion. Et cette illusion, quand elle est découverte, il n'y a plus de barrière. Il y a juste une perception qui s'étend à l'infini. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas demain, il n'y a pas hier. Il n'y a rien d'autre que maintenant. Et tout se joue là, maintenant. Et cette perception, elle ne cesse de s'élargir. Parce que c'est l'éternité, cette perception. C'est ce qu'on appelle le moment présent. Enfin, beaucoup de gens l'appellent comme ça. Mais c'est un moment où moi n'existe pas. Où il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a pas le temps. Il y a juste la vie qui se meut. Et ce que tu es à ce moment-là, c'est la vie qui se meut. Mais tu vois bien que dans ce monde, on est embrigadé à vivre ce que l'on connaît. Et tout ce qu'on connaît, c'est le système que nous avons fabriqué ensemble. Et ce système, c'est nous. C'est lui, c'est l'autre là-bas, c'est nous. Nous faisons faire en sorte que tout ça perdure. Et nous ne sommes jamais satisfaits, jamais contents. Donc, on fait la révolution pour pouvoir essayer de changer la vie qu'on a, la vie monotone, la vie d'esclave qu'on a. Et on se retrouve tout d'un coup avec une autre structure. Parce que l'illusion te fait faire des choses, te fait vivre des choses que tu crois que c'est nouveau. Donc, tu crois que tu as eu un peu de répit. Tu crois que tu as été libéré. Mais tu restes toujours dans la même cage. Parce que ton illusion, tes peurs t'empêchent de sortir de cette cage. Donc, c'est à toi de voir, de voir les peurs que tu te proposes et qui fait en sorte que tu ne peux pas voir. Tu ne vois que ce que tu veux, ce que tu attends, ce que tu aimerais et tout ça n'est pas vrai. Et tout ce que tu veux va être fabriqué pour toi. Tu veux, mais tu ne sais pas qu'avec tout ce que tu veux, il y a les conséquences. Toute la souffrance vient à partir du moment où tu as voulu quelque chose et que tu as pris cette chose. Et à partir du moment où tu as cette chose, tu commences à avoir des souffrances parce que tu ne pourras pas garder ça. Parce que pour garder ça, il te faut beaucoup de tracasserie pour pouvoir faire perdurer cette envie d'être bien. C'est ça ton bien-être que tu cherches. Mais ça, c'est de l'illusion. Et c'est celui qui veut ça qui fait en sorte que toute la vie, elle continue de la même manière. Parce que celui qui veut ça, c'est le système. Le système dans lequel nous sommes, nous le faisons perpétuer à travers le bien-être qu'on peut avoir. Tous les privilèges que tu as pu amasser. C'est ça ton bien-être. C'est ça le bien-être que tu veux. Tu vois, tu dis, je vais faire un peu de méditation, je vais avoir le nirvana. Ça, c'est du bien-être que tu cherches. Mais tu es le système qui cherche à évoluer. Et le système lui-même devient de plus en plus hallucinogène. Et tu ne vois plus la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Tout ça, c'est une invention que tu te donnes pour pouvoir rester dans ce havre que tu t'es construit. Mais ce havre que tu t'es construit n'existe pas. Il n'y a que l'inconnu. C'est l'inconnu. Et ça, c'est tes peurs qui t'empêchent d'aller là-bas. Et là, on est en train de dire, laisse tout. Regarde, vis ce que tu es en train de vivre et accepte de l'accueillir. Et tu vas voir que tout ce que tu vas accueillir, ça va s'estomper. Parce que tout ce que tu es toi-même, cette colère, cette envie, ces peurs, ces angoisses, tout ce que tu es là, c'est tout simplement une invention de toi-même pour te protéger. Et en fait, tu n'es jamais satisfait, puisque tu restes toujours dans le même carcan. Donc, quand il n'y a plus la connaissance de tout ce que tu as, c'est-à-dire toutes les conclusions, tous les envies, tout ce que tu crois être bon pour moi, à partir du moment où il n'y a plus ça, l'esprit est libre. Il n'y a plus de grillage. Il n'y a plus de parole. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus rien. Et alors, à ce moment-là, ce que tu es, c'est un don, un don d'amour pour cette humanité qui souffre encore derrière le grillage. Sous-titrage Société Radio-Canada